Bonjour à tous et à toutes. Nous allons nous retrouver cette année avec la peinture italienne. L'an dernier, j'avais fait un cours sur les primitifs italiens. On va poursuivre cette année avec la fin de la Renaissance et je vous proposerai donc deux cours sur Michel-Ange. Le premier, ce sera le sculpteur Michel-Ange, avec ses sculptures et quelques-unes de ses peintures. Et le deuxième cours sera consacré, bien sûr, à la chapelle Sixtine. À la fois la voûte, qui est très célèbre, mais aussi le jugement dernier. À travers Michel-Ange, nous verrons donc l'éclosion de l'art de la Renaissance italienne. Suivi ensuite par l'époque baroque. Et pour l'époque baroque, j'ai choisi quelques grands artistes bien connus. Le premier, je lui consacrerai aussi deux cours, c'est le Caravage. Le Caravage, qui est un peintre de la violence, mais aussi du sacré. Et nous verrons comment, à travers ces vierges qui sont prises souvent parmi les prostituées de Rome ou les gens du commun, le Caravage va montrer la beauté du sacré, mais dans l'ordinaire de la vie. À travers le Caravage, ses peintures de jarres, mais aussi à travers ses vierges et sa peinture religieuse, nous découvrirons la splendeur du clair obscur, typique de l'art baroque. Après le Caravage, un autre grand artiste, qui lui est le génie, on pourrait dire, de la mise en scène, ce sera le Bernin. Le Bernin est surtout connu par ses belles fontaines à Rome, la plus célèbre étant la Fontaine des Quatre Fleuves, mais aussi par la Basilique du Vatican, c'est lui qui est l'auteur par exemple du Bal d'Aquin, et aussi de la Gloire, c'est-à-dire le grand hôtel pontifical qui est dans la Basilique Saint-Pierre de Rome. Le Bernin, c'est l'architecture au service de la lumière, c'est aussi l'extase de Sainte Thérèse, nous le verrons, c'est un prolongement du baroque, mais à travers, on pourrait dire, une autre vision du sacré. Et je célébrerai ce cours par deux artistes moins connus, mais fort intéressants, qui appartiennent eux aussi à cet art du XVIIe siècle italien, romain essentiellement, mais aussi florentin. Le premier, c'est Guido Rény. Alors Guido Rény, c'est un mix, on pourrait dire, entre l'art de Raphaël, une certaine douceur qui nous vient de la Renaissance, et la violence du baroque. Il a su allier la douceur de la Renaissance finissante à l'éclosion baroque. Guido Rény, nous verrons de lui quelques œuvres majeures, son David, mais pas uniquement, nous verrons. Et l'autre artiste, c'est une femme, l'une des rares femmes qui étaient peintres au XVIIe siècle, c'est vraiment une rareté, c'est Artemisia Gentilechi. Elle est la fille d'Orazio Gentilechi, lui-même peintre, et on peut dire que c'est un disciple du Caravage. Sa peinture est absolument extraordinaire, marquée par une extrême violence, puisqu'elle mêle dans sa peinture sa propre histoire, et nous verrons qu'effectivement, le viol dont elle fut victime à l'âge de 16 ans se retrouve dans la violence de sa peinture. J'ai compris que ce premier cours sera consacré à la peinture italienne de la fin de la Renaissance et de l'éclosion du baroque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada